bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Abidjan Working Tour aujourd'hui je vous emmène dans un voyage captivant au Sahara 2023 donc nous sommes dans le parc d'exposition je vais très simplement vous présenter le salon de l'agriculture et de ressources animales en côte d'ivoire je suis ravi de vous emmener avec moi dans cette aventure passionnante tout d'abord regardons autour de nous nous sommes actuellement à l'entrée du parc des expositions un édifice impressionnant où se déroule cet événement incroyable c'est un lieu où l'agriculture prend vie où des idées novatrices sont partagées et où la diversité culturelle est célébrée préparez vous à être immergé dans le monde captivant de l'agriculture africaine et mondiale mais avant de plonger dans cet univers laissez-moi vous donner un aperçu de ce qui vous attend de l'agriculture Sous-titrage ST' 501 Ce n'est bien plus qu'une simple exposition. C'est une expérience riche et variée qui explore les défis et les innovations qui façonnent l'avenir de l'agriculture en Afrique. A l'intérieur de ce parc des expositions, 9 pôles d'expositions vous attendent. Chacun offrant une plongée unique dans le monde de l'agriculture. Nous commencerons par le pôle « Régions et districts » où les différentes régions et districts de la Côte d'Ivoire dévoilent leurs trisons agricoles et culturels. C'est un voyage fascinant à travers la diversité de ce pays. de l'agriculture. Franchement, on va pouvoir les monter à l'agriculture. Ça ne fait pas de l'agriculture. C'est un voyage? D'ailleurs, c'est un voyage qui est venu à la newsletter. C'est un voyage? C'est un voyage! On peut le faire. Nous allons très simplement découvrir des types d'entreprises, des coopératives qui exercent dans le secteur de l'agriculture, l'élevage, tout type de secteur agricole bien entendu. D'accord, également dans la transformation de matières premières. D'accord, j'ai vu certaines entreprises qui commercialisent du vinaigre à base de noix de cajou. Voilà, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Donc, j'ai voulu moi-même essayer, payer pour tester. Voilà. Donc, j'ai aussi vu des entreprises qui commercialisent par exemple celle-ci, commercialisent des cages, de lapins, d'accord, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de lapins et tout. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment innovant leur formule et tout. Donc, j'ai vu pas mal de types d'entreprises différentes, d'accord. Bien sûr, celle-ci, c'est celle qui commercialise de la noix de cajou. Bien sûr, j'ai tellement apprécié, d'accord. J'ai vu également des entreprises qui, voilà, qui commercialisent, voilà, qui commercialisent, en fait, un guide de la culture hors sol, d'accord, pour ceux qui veulent faire de la culture hors sol et tout. Je pense que c'est une excellente idée, d'accord. Voilà, il y a des aubergines, il y a également des tomates, ainsi de suite. D'accord. J'ai vu également une entreprise qui m'a assez plu, voilà, qui fait, justement, voilà, qui fait des dérivés, en fait, de noix de cajou. Donc, c'est, voilà, qui font de la noix de cajou, voilà, des amandes mixtes sous différentes formes et tout. C'est pas mal. Et aussi, de la banane plantain. J'ai vu aussi certaines entreprises qui font des formations et tout pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage. Ce qui est bien intéressant, c'est que, voilà, leur but, c'est de vous aider à produire des bananes plantain sans pesticides, d'accord. Voilà. Parce que, justement, c'est très important de trouver des techniques de production, voilà, quasi naturelles, en fait. Donc, du coup, c'était à peu près ça. Ceux qui veulent aussi, bon, par exemple, des boursailleuses, ça, c'est pas mal, au lieu d'utiliser peut-être des désherbants et autres. Voilà. Donc, j'ai pris énormément de flyers prospectus tout au long de cette journée et tout. Donc, je pense que c'est assez intéressant et enrichissant parce qu'on apprend énormément lors de ces salons, d'accord. Donc, personnellement, je vais vous laisser continuer la vidéo afin que vous puissiez découvrir de nouveaux endroits. Alors, n'hésitez pas, en fait, à mettre pause lors de la vidéo. Peut-être que vous pouvez découvrir certains centres d'intérêt parce que j'ai essayé de couvrir le maximum, voilà, de ce que je pouvais couvrir, en fait, voilà, des différents stands et tout. Donc, n'hésitez pas à mettre pause et puis vous pouvez, si vous voyez quelque chose, ça peut être, ça peut vous donner des idées pour, également, ceux qui veulent entreprendre, créer des activités, bien sûr, génératrices de revenus et autres. Donc, sans plus tarder, je vous laisse continuer la vidéo. Allez, bye ! Ok ! Ok ! Ok ! Ensuite, direction le pôle institutionnel et sponsor, un espace où les acteurs publics et privés du secteur agricole partagent leurs projets et leurs ambitions. Ce sont des partenariats qui rendent ce salon possible et nous aurons l'occasion de les découvrir. Le pôle international nous transporte dans un monde d'échanges internationaux. Des entreprises étrangères, des organisations internationales et des pays invités se réunissent pour échanger des idées et explorer des opportunités de coopération. Mais laissons place à la gourmandise au pôle produit. Ici, nous découvrons des produits bruts venant de coopératives locales, ainsi que des produits finis de l'industrie locale. Attendez-vous à des dégustations qui éveilleront vos sens. ... ... C'est l'élevage, l'agriculture, le monteur rural, le martini d'agricole et la grosse formation. La grosse formation, c'est la grosse formation d'un peu près d'autres produits. Ici, on a la constituie de papaye, la gelée d'orange, les marques de feu, la pâte de tomates, la pâte de tomates, la pâte de tomates, et l'éducation d'un arbre. On a laissé, 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 on a laissé. On a laissé et on a laissé. C'est le débat qui est en train de se faire, c'est laissé. Absinthe ! C'est magnifique, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501